yo tout le monde steiner aujourd'hui on se retrouve sur un déballage de eco flex donc le voici c'est un produit qui coûte 29 euros 99 donc 30 euros c'est le moins cher de leur gamme parce que bon la qualité la qualité du micro est un petit peu moins bonne la qualité du son est un petit peu moins bonne mais voilà c'est juste un truc qui va être mis pour moi dans salle de bain et voilà j'ai pas besoin d'avoir une grosse écho après de racheter un adaptateur pour le mettre sur la prise c'est un peu plus chiant donc voilà ce colis là a été livré du coup par colis privés donc je vais en parler vite fait parce que ça m'a choqué colis privés qui d'habitude livré entre 14 heures et 15 heures là là pas si longtemps ils m'ont livré entre midi et 13 heures donc une amélioration au niveau de l'heure et puis là ils m'ont livré à 9h30 donc colis privés il commence vraiment s'améliorer ils ont dû avoir tellement de retours négatif aussi qu'ils livrent à des points d'heure puis qu'ils livrent aux mauvaises adresses parce que ça ils m'ont déjà fait un livré chez les voisins à 4 4 5 maisons plus haut donc donc là vraiment là je pense que ça améliore donc voilà c'est vraiment petit du coup la boîte des échos éco classique est beaucoup plus grosse que ça donc ouais c'est ça change c'est elle est moins cher c'est du coup de la marque amazon donc c'est la vraie c'est là c'est de la marque de chez eux donc ça va tout bien marché leur petit ouverture facile quand il faut avoir légèrement un peu d'ongles pour pouvoir retirer la chiclettes donc voilà avec un machin est ravi de vous aider donc elle fait comme les autres exactement la même chose que les autres sauf que du coup on va voir ça un petit peu plus de particularité par rapport à l'autre rapport aux autres mais bon ça change pas grand chose donc c'est assez petit du coup c'est assez quand même imposant mais par rapport aux aux classiques et puis aux écodotes et puis aux normales là les grosses ça change un petit peu quoi ils sont donc voilà du classique là pour l'activer manuellement sans dire le mot le mot clé et puis là pour couper le son donc là c'est des haut parleurs donc qui qui sont pas si bon que ça là c'est le micro donc les haut parleurs sont pas si bon que ça parce que voilà c'est tout petit il n'a pas pas fait vraiment pour écouter des musiques dessus mais voilà moi ce que je vais en faire c'est du coup elle va être branché sur une crise et puis voilà ça va juste lui dire d'allumer la lumière du couloir d'allumer la lumière de dehors et tout ça sans rien de plus donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse avec un micro à 60 euros juste pour dire ça même pour lui dire les minuteurs c'est suffisant on n'a pas besoin de tout ça la particularité avec cette ci du coup avec ecoflex c'est que là une prise usb type a donc soit on met du coup notre chargeur de téléphone portable et hop on le charge tranquillement ou soit on met ils ont fait ils ont créé deux systèmes d'adaptateur on va dire donc un en des détecteurs de mouvement donc en gros on peut lui créer une sorte de routine en disant hop je passe devant le détecteur de mouvement et donc tu allumes la lumière du couloir je passe pas voilà on peut lui dire au bout de 30 secondes la lumière s'éteint quand on a quand elle a détecté le mouvement dans le couloir on peut lui dire je vois qu'elle est un peu tordu ici mais bon ça va être normal elle a aussi une petite veilleuse donc hop on le met et puis une petite veilleuse jaune qui est toujours allumée h24 tant que la prise et pas débranchée donc voilà après ça reste du classique et puis ces petits adaptateurs là comme je vous dis sont c'est petit ça doit rajouter ça en plus d'épaisseur sur le truc donc ça change pas grand chose et ça coûte 15 euros si je dis pas de bêtises 15 euros donc donc ça reste cher mais bon après c'est les débuts c'est bon peut-être baisser les prix tout ça donc là j'ai acheté celle-ci à 30 euros il n'a pas eu de promo au moment où j'achète je vais acheter parce que du coup les autres parce que voilà les autres éco d'hôtes classique sont plus en stock jusqu'en février ça a déjà fait ça en décembre je voulais en acheter une n'hésitez pas en stock jusqu'à fin janvier donc là c'est fin février et ainsi de suite sont pratiquement jamais en stock je sais pas comment ils se démerdent pour gérer leur stock donc celle-ci était en stock avait été livré le lendemain donc j'ai pas perdu dix ans à le faire donc voilà je vais la brancher sur une prise électrique du coup et puis on va regarder ça un petit peu ensemble la configurer comme j'ai fait la première fois avec l'éco l'éco d'hôtes classique donc voilà celle-ci télécharge moi je brancher en attendant le reste la prise donc là moins de lumière je suis désolé mais on a celle-ci qui sera branché donc la petite led qui vient de s'allumer elle fera déjà un peu plus près donc là clignote en bleu et en vert peut-être dans leur mode synchronisation alors on va ouvrir avec ça je vais me connecter bonjour votre appareil est prêt pour la configuration téléchargez l'application Alexa et les instructions on va voir une propose de se configurer donc tout seul j'ai rien besoin de faire j'étais dans mes appareils une grande chambre nos vidéos portes salon voilà du classique continuer recherche et périphériques voilà je vais mettre ça là comme ça on peut voir un petit peu les petites lèvres on aura un petit flou à cette partie là donc là il se connecte au wifi connexion donc on attend donc là il clignote rouge orange enfin il est orange et puis clignote en rouge on attend très 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 rapide très très facile voilà continuer alors dans quelle pièce se trouve votre ecoflex donc moi je vais le mettre dans porte continuer donc voilà donc on le voit là il est dans porte kevin ecoflex donc Alexa avec ça allume la porte avec ça et à la porte on va lui faire attention encore mieux avec ça et un bureau avec ça allume le bureau donc voilà on peut entendre légèrement le son qui n'est pas ouf mais juste pour voilà allumer allumer les lumières c'est suffisant pas besoin de plus donc voilà je sais pas si on peut créer des routines spécifiques je pense qu'il faut pour créer ses routines spécifiques par rapport au détecteur de mouvement je pense qu'il faut avoir le détecteur de mouvement mais voilà donc je pense que c'est à peu près tout sur cet appareil là j'ai pas grand chose à dire je vais juste regarder du coup quelques configurations en faire donc voilà déjà le volume du son volume du son qui est du coup à 70% Alexa mets le volume à 100% Alexa mets le volume à 10% bon je pense que c'est bon il faut que j'y mette aussi Alexa coucou bonjour ouais donc l'affichage z qu'on peut augmenter diminuer avec ça voilà je mets à 100 Alexa ouais je sais pas trop si ça éclaire plus je vais lui faire pour que quand je l'appelle fait tingling qu'on puisse savoir qu'elle nous écoute parce que sinon on va pas savoir début de la requête Alexa voilà c'est ça que je veux moi parce que sinon désolé je ne sais pas parce que sinon on sait pas et vu qu'elle va être dans une pièce où c'est qu'on va pas spécialement voir ça va pas être top trop non plus le mot ok avec ça c'est bien bon ok donc voilà ça peut tout ce que j'ai à dire sur ce petit appareil qui coûte que 30 euros donc voilà si vous avez pas vraiment des haut-parleurs de fous pour écouter de la musique du coup là dessus c'est suffisant après si vous avez une ancienne bluetooth vous pouvez la configurer dessus vous avez même la possibilité de mettre une prise jack hop la possibilité excusez moi de mettre la prise jack ici donc pour brancher une enceinte externe vous pouvez la connecter à une ancienne bluetooth donc c'est totalement suffisant hein donc moi le son là il est très bien je veux pas écouter de toute façon je sais et j'ai je sais depuis le début que je n'allais pas écouter de la musique dessus c'était vraiment juste voilà lui lancer un minuteur lui lui demander d'allumer la lumière et puis c'est tout donc j'ai pas besoin d'une grosse echo dot à 60 euros donc voilà c'est leur nouveau produit un il est moins cher le echo input et du coup à 49 euros si j'ai pas de bêtises et celui-ci est à 29 euros donc là une différence de 10 à 20 euros entre les deux et puis le echo input c'est juste un galet je sais pas si vous avez vu juste un galet plat et puis qu'on branche à une enceinte et puis ça le fait la liaison on va dire de d'enceintes connectées donc avec une vieille enceinte du bled on va dire à 5 euros bluetooth on peut lui rajouter à l'exat dessus en en payant 40 euros donc moi je préfère celle ci elle se prend directement à la prise secteur comme là j'ai fait et ça fait déjà plus propre ça traîne pas par terre c'est propre et c'est clean donc voilà moi le son n'est pas ouf mais ça reste un son correct pour moi franchement je recommande si vous n'avez pas trop les moyens puis c'est juste un truc voilà que vous voulez mettre dans un garage dans une porte d'entrée enfin voilà pas dans un lieu où c'est clara beaucoup de monde papa voilà pas dans une chambre ou une chambre moi j'estime que dans une chambre de temps en temps peut se faire plaisir et écouter de la musique écouter de la musique avec un volume assez correct on peut lui demander voilà des blagues on peut ou dans un salon lui demander voilà de jouer à des jeux de cette de mémory ou des jeux de quiz musicale et tout ça donc il faut quand même un son assez correct pour qu'on puisse entendre les questions qu'elle nous pose et puis les réponses et puis tout ça donc voilà là c'est vraiment juste pour le mettre dans une salle de bain c'est suffisant enfin vous pourrez pas écouter de la musique avec pendant que vous vous douchez mais voilà pendant vous êtes autolette ça peut être assez sympathique de jouer on va dire légèrement avec ou écouter un petit peu de musique classique ou voilà vraiment allumer des lumières classiques ou dans un couloir ou dans des escaliers c'est suffisant pas besoin de de prendre un truc à 60 euros une éco dote à 60 euros plus après une prise enfin un support comme je vous ai déjà fait une vidéo un support mural pour un éco dote qui coûte 10 à 15 euros en plus donc déjà 75 euros de claquer juste pour allumer une lumière dans un couloir ou autre ça fait cher donc voilà 30 euros c'est suffisant c'est un produit que je que je recommande pour le moment bon je sais pas pour le moment si je veux acheter les petits les petits plug les petits adaptateurs les petits suppléments en plus donc déjà la veilleuse non parce que ça me sert strictement à rien mais peut-être les détecteurs de mouvement c'est qu'on peut après créer des routines où c'est que voilà on la porte s'ouvre alors tu peux activer la luminosité sinon machin tu l'éteins au bout de 10 secondes et tout ça donc j'ai vu un américain qui avait fait un truc comme ça et c'est pour ça que ça m'a un peu attiré je suis pas je suis on je crois que je suis le deuxième ou troisième français à faire un déballage de ce produit après j'ai pas spécialement chercher j'ai mis ecoflex sur youtube et puis j'en ai trouvé que deux trois donc ouais je dois être dans le top 10 on va dire des des youtube heures des premiers youtube heures français qui présente ce petit produit ecoflex soit donc ça reste un peu comme une multiprise une triplette on va dire c'est pas bien gros quoi non je sais pas si vous verrez bien mais voilà c'est pas bien gros donc voilà je vais vraiment terminer sur cette vidéo parce que je me répète on va dire un petit peu et puis ça dure longtemps alors que ça ne l'aurait pas spécialement mais du coup voilà c'est un produit que je recommande et puis je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo